Alors chère Nathalie, vous auriez toujours dans votre sac à main des feuilles mentholées ainsi qu'une brosse à dents et des dentifrices au cas où vous auriez des scènes d'amour à répéter sur scène ? Bah pas aujourd'hui. Les trucs mentholés, oui j'en ai toujours des tic-tacs. Oui, parce que ça permet de... On sait jamais. On sait jamais si on a un... Aujourd'hui c'est nous qu'elle voyait donc... Elle s'est dit, elle ne va pas m'embrasser. Deuxième rumeur. Alors, votre muse serait la chanteuse islandaise Björk. Björk, pardon. Oh la vache. Oh pardon. Comment vous avez vu ? Comment vous avez vu ? Non mais comment on dit ? Björk. Björk. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien Björk. Franchement qu'elle n'est pas interviewée. Bonsoir Björk. Oh là là. Ah mon dieu. Vous seriez aussi fan des Bee Gees et de Staying Alive. Oui, bah vous êtes jeune. J'ai vu l'écouter à peu près 5 250 fois. Oui. Vous ne l'écoutez plus maintenant ? Non. Moins. Moins. Et sous votre douche, il paraît que vous chantez une chanson brésilienne. Ah bon ? Oui. Vous avez dû le déclarer. J'ai vu des tas de conneries. Ah bah oui mais c'est répété. C'est ça qui est avantageux avec le net, voyez-vous. C'est que vous dites un jour une bêtise, c'est répéter un infini et c'est une mémoire infini. C'est ça. Ça ne sera jamais toute votre vie. Et même au-delà. Mais pour vous Stéphane, Burke ça reviendra, je vous garantis. Oui, bah je suis désolé, en même temps elle parle l'islandais et moi pas. Donc bon. Il paraît que vous collectionnez des gaffes. Oui. Vous en faites un certain nombre. C'est quoi la dernière ? Je ne me souviens pas. Je ne vous raconterai pas la pire parce que j'ai encore honte. Ah bon, très bien. J'aimerais bien l'attendre. J'adore les gaffes. C'est vraiment honteux. Moi aussi. C'est atroce. C'est atroce. Pendant la pause et puis avant on décidera si vous pouvez nous la raconter en public. Pour protéger votre voix, vous vous interdisez les laitages et les épices ? Il vaut mieux, oui. Ah oui ? Pourquoi le laitage, c'est mauvais ? Parce que ça fait des mucosités. Exact. Ça donne des... Des aigreurs. Qu'est-ce que vous en savez, Régis ? Parce que c'est les sinusites souvent. Et le docteur, le docteur qui est bien gentil. Il m'a dit, monsieur Maillot, pas de yaourt. D'accord. Pas de yaourt, pas de fromage. Soucieuse dans l'environnement, vous prenez les transports en commun. Ça, ce n'est pas vrai. Bon, très bien. Même si vous rêvez de travailler jusqu'à 95 ans, vous avez vraiment l'intention de quitter l'opéra en 2015 ? Non, en 2015, je prends une année sabbatique de l'opéra. Ça veut dire que je ne vais pas faire d'opéra pendant un an et que je vais voir ce que vous allez faire. Alors, il paraît qu'il y a au programme le russe, le yoga et les clowneries. On va voir. Le chman ? Non, parce que j'ai mal au dos. Le chmanerie. Le chmanerie. Alors, on va voir ce que vous allez faire. Qu'il y a tout. Je tes gens.